Salut, j'avais envie de vous montrer une petite astuce qui permet d'orienter différemment les aides de vos objets dans Blender Celui-là permettra éventuellement dans l'un de vos projets, si vous voulez faire un pain, de le faire facilement Allez, c'est parti ! Alors déjà là, on a un autre cube On ne va pas le supprimer parce que du fond on le supprime Avec un shift maintenu, on va pouvoir sélectionner la caméra et le light ici Afin de le supprimer On fait un X et ensuite le delete Il nous reste le cube Alors le cube, on va tout simplement ajouter celui, le modifier, subdivision de surface pour avoir des coins arrondis Comme ceci, tac, tac, subdivision de surface On va dans un premier temps mettre le level viewport à 2 Et ensuite on va faire un tab pour aller au needy mode Dès là au needy mode, on va aller sur la face avec un 1 Et on va aller en wireframe Là on va faire ça tout simplement pour déformer notre objet Là on va commencer par ajouter ici une edge loop avec un CTRL R Et on va aplatir là comme ça avec un box select En wireframe, mais raccourci clavier sont visibles ici en bas Donc là on fait un box select avec un B encore Et on fait un SZ Ensuite grâce à l'outil de déplacement ici On va tout simplement déplacer nos éléments comme ceci Et de l'autre côté comme ça On va également déplacer celui-ci vers le haut avec un autre box select Et voilà Ok On va faire deux fois A pour sélectionner l'ensemble des vertices Et ensuite on va faire un S puis un Y Pour faire un scale Sur l'arc des Y Ok, super Déjà là on a quelque chose qui ressemble un tout petit peu Un peu Mais juste que pour que ça soit comme je veux On va tout simplement scaler les bords ici Avec un clic ici, un clic ici Ensuite un S puis un Y Comme ça, super facile Nice Ensuite au niveau du modifier subdivision de surface On va tout simplement appliquer ici Tac, ici on applique Et on va retourner en Edit Mode Alors en Edit Mode là on voit que les différents faces Ou alors les edges de nos objets sont assez droits Nous on aimerait bien les incliner d'un angle d'environ 45 degrés Et comment faire ça ? Déjà on va modifier le type de face de nos objets En ayant cette fois-ci des PokeFace Alors les PokeFace ça ressemble à quoi ? On va regarder ça ensemble De 1, on va aller au mode de sélection de vertices Pour cela on fait un Ctrl Tab Vertices ici De 2, on va sélectionner l'ensemble des vertices En appuyant deux fois sur la touche A Et ensuite on va faire un Ctrl F Pour ouvrir le menu des faces Et ici on voit qu'il y a une option qui s'appelle PokeFace Tac, on clique dessus Le PokeFace Alors comment c'est ? Le PokeFace en gros il prend une face Ensuite il va créer des diagonales Pour recoller les différents sommets ici En gros c'est comme si on avait ici un rectangle Que l'on créait ici une diagonale Ensuite une seconde diagonale ici Et ensuite au milieu on mettait un vertice Super important c'est un vertice Parce qu'on va l'utiliser par la suite Alors déjà puisqu'on a ça Nous on aimerait bien juste conserver les edges qui viennent comme ça Qui sont orientées de cet angle Comme ça ici vous voyez que là on a une edge Si on vient également ici en haut on a une edge On aimerait juste conserver cette edge Mais supprimer cette edge ici Les edges qui sont sur l'axe Qui forment des lignes droites Vous voyez que là on a une ligne droite, une ligne droite On a également ici une ligne droite On aimerait supprimer ces lignes droites Pour uniquement conserver les lignes qui sont orientées ici Pour faire ça on va déjà commencer par sélectionner Les différents vertices qui se trouvent ici au centre de chaque face Grâce au raccourci Shift G Comme ça on fait un Shift G Et ici on va cliquer sur Amount of Agents and Faces Comme ça on va pouvoir sélectionner les vertices qui sont au centre de chaque face En faisant CTRL I pour inverser la sélection On pourra maintenant sélectionner uniquement les edges qui sont autour Et si vous remarquez bien Là on a uniquement les edges qui sont droits Comme ça qui ont été sélectionnés Ici, là et là On va tout simplement maintenant faire un X Ensuite Dissolve Edge Pour ne pas les supprimer mais juste les enlever de notre objet Comme ça Et de ce fait là maintenant on a un objet qui constitue des faces Mais cette fois-ci ces faces sont assez orientées Parce qu'on a des edges qui sont également orientées Pour terminer la vidéo On va utiliser cet objet qu'on vient d'obtenir Pour créer un petit peu Déjà on va diminuer le nombre de vertices qui constituent notre objet On va faire A déjà pour sélectionner l'ensemble des vertices On va faire un CTRL E et ensuite un Subdivide De ce faire on a un objet qui constitue de pas beaucoup de vertices Ce qui est super facile à travailler avec Ensuite nous allons aller à un moment de sélection d'Edge Pour sélectionner facilement les edges De ce fait maintenant on va chercher à sélectionner des edges Comme ça ici en haut En sélectionnant pourquoi pas ici, ici et là Ensuite on fait ici SHIFT et maintenu Ici, ici et là De même ici SHIFT et maintenu Et on peut conclure pourquoi pas avec celui-ci Et même pourquoi pas ici Si on veut un peu avec beaucoup d'écrits ici en haut Une fois que c'est fait on va tout simplement faire ici un CTRL B Pour un bevel Comme ça, on fait un CTRL B et ensuite on déplace un tout petit peu la molette de la souris Une fois que c'est fait on fait une molette de la souris pour ajouter une edge au milieu Et ensuite on va maintenant sélectionner les edges qui sont au milieu ici Avec un SHIFT et maintenu on les sélectionne comme ça SHIFT et maintenu on les sélectionne ici, là Mais également On fait également de même ici Si vous faites l'erreur en sélectionnant le mauvais Vous pouvez faire un CTRL Z Ici Alors j'en ai quand même mis beaucoup Ça va être un tout petit peu long à faire Mais j'ai presque terminé Ici Celui-ci Mais c'est assez bizarre qu'ici ça n'a pas mis Mais c'est pas grave Alors une fois qu'ils sont tout sélectionnés On va tout simplement déplacer ici A l'aide du déplacement sur l'axe des edges Comme ça On peut également faire un CTRL G Pour sauvegarder les edges que l'on a sélectionnés Dans un groupe de vertices Comme ça Et comme ça là maintenant Si on fait un A pour désélectionner On pourra re-sélectionner l'ensemble En cliquant ici Sur SELECT Comme ça là maintenant C'est de nouveau sélectionné On peut déplacer et redéplacer Comme on veut Ok Pour terminer notre petit pain On va tout simplement ajouter Les modifiants Subdivisant les surfaces Pour rendre cela Beaucoup plus lisse A de modifiants ici Subdivisant les surfaces Je porte à 2 W Et ensuite chez Sons De ce fait On a un résultat assez satisfaisant Rapide à mettre en place Allez Ciao